R'Algérie, R'France et ASL Airlines annuleront leur vol de rapatriement ? Algérie, la France a annoncé la fermeture de ses frontières avec les pays hors Union Européenne à compter du 31 janvier dernier jusqu'à nouvel ordre, qu'elle serait le sort des vols de rapatriement opérés par R'Algérie, R'France et ASL Airlines. En effet, la France a annoncé la fermeture de ses frontières avec les pays hors Union Européenne, sauf motifs impérieux, et ce à compter du 31 janvier dernier jusqu'à nouvel ordre. Ceci dit, aucune nouvelle décision n'a été annoncée en ce qui concerne les vols de rapatriement entre l'Algérie et la France, opérés par R'Algérie, R'France et ASL Airlines, rapportent le quotidien et l'Ouatan. Dans le détail, pour les Algériens bloqués dans des pays étrangers depuis bientôt une année, cette décision représente une réelle source d'inquiétude. D'autant plus qu'aucune information n'a été communiquée en ce qui concerne le maintien du programme des vols spéciaux entre les deux pays. Il s'agit donc de se opérer en ce moment par trois compagnies aériennes. Comme déjà communiqué, les deux compagnies françaises, R'France et ASL Airlines France assurent des vols au départ de l'Algérie vers l'Hexagone. Un vol par jour, à partir de l'aéroport d'Alger, est opéré par R'France. Tandis que la compagnie ASL Airlines assure un programme de vol au départ de trois aéroports d'Algérie. Il est question de ceux d'Alger, Bejaïa et Anaba. Cependant, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, procède à trois vols spéciaux au quotidien. Cela au départ de la France vers l'Algérie. Deux à partir de l'aéroport de Paris-Orly à 14h et 15h20. Les deux concernent les Algériens bloqués en France. Alors que le troisième est destiné aux Algériens bloqués dans d'autres pays. Ce vol-là s'effectue depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à 14h40. Aucune annonce officielle, ni changement de programme ceci dit, depuis l'annonce de la fermeture des frontières françaises, aucune autre annonce n'a émané des trois compagnies aériennes. Silence radio en ce qui concerne un éventuel changement de programme. En fait, cela dépendra des instructions de la Direction Générale de l'Aviation Civile Française. De même que le programme des vols publié sur le site officiel de Paris-Aéroport pour le mois de février, demeure à ce jour inchangé. Les Algériens bloqués à l'étranger depuis le 17 mars dernier ont tous qu'un seul souhait. Ils espèrent juste que les récents changements de situation ne vont pas impacter les vols de rapatriement. Ces citoyens sont désormais désespérés, soucieux et contrariés de n'être pas retournés dans leur pays. Leur éloignement forcé dure depuis bientôt une année. Tous contraints de gérer des situations tout aussi difficiles les uns que les autres. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.